Pablo, bonjour. Fin de cette quatrième semaine de préparation, match contre Dijon à Arnais-le-Duc. Là, vous venez de finir le dernier entraînement de cette semaine. Comme avec tous les autres, comment ça va ? Ça va bien, mais il y avait quelques problèmes avec les joueurs blessés. On n'a pas entraîné tous aucun jour, mais je pense qu'on a fait un bon travail. Quatre semaines, on a perdu deux matchs, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la prochaine semaine, alors je pense qu'on a bien travaillé. Demain, on fait le dernier match et après, ça commence. Alors, on va voir, mais je pense qu'on a bien travaillé. Voilà, ce dernier match, tu l'as dit, c'est pour donner du temps de jeu à ceux qui ont été absents pour différentes raisons, Covid, blessures, c'est ça ? C'est important d'avoir tout le groupe avant de recommencer la compétition ? Oui, bien sûr. Le problème avec le central-main, c'est qu'on ne peut pas faire 6-6. On n'a pas deux personnes pour faire le même poste. On ne peut pas jouer un match entre nous. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Il y a joué de la deuxième équipe qu'ils ont entraîné avec nous. Et ça a été bien. Alors, le plus important, c'est que, je pense, les 3-4 joueurs qui sont blessés et arrivent pour le premier match de la saison. Mais on va voir. On ne doit pas courir beaucoup parce que c'est mieux qu'ils arrivent bien, qu'ils arrivent très vite et après, c'est une autre blessure. Alors, on va voir. Tu es prévenant avec tes coéquipiers. Tu prends soin d'eux. Dijon, tu connais un peu cette équipe ? Vraiment, je ne connais pas. Mais j'ai vu qu'ils sont 3e, 4e, 2e division. Alors, 2e division ici à la France, c'est fort. On a vu Cherbourg, on a vu l'autre jour Ponto. Ce sont bons matchs et on va voir. Je pense, 3 heures de déroute. Alors, ce n'est pas très loin. Et ça va être un bon match pour voir comme nous sommes et pour commencer la saison. Et tu vas découvrir une autre partie de la France, vous aussi ? Oui, ça aussi, mais c'est vrai que quand on va à autre ville, on ne découvre pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais ça va bien parce que je n'étais pas à Dijon. Je n'avais été avant aussi pas à Cherbourg. C'est bien, mais c'est vrai qu'on ne boit pas beaucoup. Et on va parler un petit peu de toi. On a vu une progression dans ta saison. Tu as appris à connaître le handball français. Ça a dû être un peu difficile pour toi. Mais voilà, tu as pris confiance aussi, notamment offensivement. On a pu le voir. Toi, comment tu te sens ? Oui, c'est vrai, les premiers de mois, ça a été un peu différent pour moi. Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de confiance. Je n'ai pas beaucoup joué. Je ne sais pas comment tu dis, je ne fais pas beaucoup de choses pour l'équipe. Mais après octobre, je pense que j'ai fait une passe avant. Je fais une bonne dernière match, six, sept match. Je pense que je peux faire mieux et mieux. J'espère que dans la deuxième phase de la saison, je vais continuer comme ça à la défense. Je vais faire un autre passe avant et à l'attaque. Et directement contre Chambé, c'est ça ? Oui, c'est ça. On doit commencer à 100-20% la saison. Parce que les premières matchs sont très importantes. Si on prend quelques points au début et on arrive à 17-18 points rapides, après on va être plus tranquille et on va profiter bien. et on va arriver avec moins de pression. Alors on peut faire mieux match. Et si on peut finir la première part de la table, huitième, neufième, ça va être très bien. Voilà, vous avez vu, les calculs sont bons avec Pablo. On viendra te voir souvent cette saison. Parce que toi, tu connais tout. Tu t'occupes des calculs du classement, tu t'occupes de la santé de tes coéquipiers, tu es parfait, bravo. Merci. Merci, bon match en tout cas. Merci.